Donc moi c'est Brandon Choblet, alias Le Brands, je viens de Nantes, quartier Bellevue et je viens de la team De La Riva. Je me suis préparé avec de grands champions comme Amin Ayoub, Asilder, Gazi Mourad qui est champion de lutte, toute ma team qui sont assez bon du coup sont entraînés durs, 6 jours sur 7. Comment jouer à l'issue de ce combat ? Déjà moi dans ma tête c'est clair et net, j'y vais pour une seule chose donc remporter la victoire. Après j'ai un très bon adversaire donc ne jamais sous-estimer son adversaire donc je pense qu'il y a moyen d'avoir un très beau combat. Déjà bonjour à tous, moi c'est Brandon Brachet, je viens du Nord de la France, je fais mon premier combat en pro et je viens de la team AFC. Je me suis préparé dans tous les domaines, je suis prêt vraiment à tout, que ce soit au sol, en lutte, je m'attends à tout. Tout peut arriver, je suis prêt pour n'importe quelle situation. L'issue de ce combat, je la vois juste gagner, je n'ai pas de pronostics, je ne vais pas dire je vais faire ça, 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 juste gagner c'est tout. C'est son premier combat professionnel ce soir, Brandon Brachet ! Brandon Brachet ! Un également combattant qui vient dans la France, il est âgé de 18 ans, mesure 1m76, c'est que c'est son premier combat professionnel ce soir, Brandon Brachet ! Trois reprises de 5 minutes. Superbe présentation de ce combat professionnel dans la KTO et des Lightweight, comme toujours. Notre meilleur speaker. Notre meilleur speaker, Monsieur Sébastien Love et les hostilités vont démarrer en première reprise, le rang délancé. Alors on a un petit duel nord contre sud, si je puis dire, puisqu'on a un combattant qui nous vient du nord de la team AFC. De l'ouest. De l'ouest, exactement. Qui nous vient de la team de Lariva, la team d'un combattant très connu sur le circuit, Monsieur Amin Ayoub. Et là on peut voir tout de suite la différence entre le monde amateur et le monde professionnel. On est sur un combat beaucoup plus construit, où les deux adversaires prennent ce petit temps d'observation. Parce qu'il y a une différence du coup, parce qu'il passe d'un 3x3 à un 3x5, donc la gestion du temps n'est pas la même. Exactement. Effectivement, vous faites bien de le souligner, on est dans le monde professionnel et là on passe sur des rondes de 5 minutes. Et on a ce combattant, ce tout jeune combattant de 18 ans, Brandon Brachet, qui prend le centre de la cage et qui dicte le combat. On vient de le voir, il vient d'asséner une superbe droite sur le menton de Choblet. Je trouve plus relâché que son adversaire, son adversaire qui est bien en garde, mais un peu crispé. Oui, on sent cette crispation de son adversaire. Superbe droite encore. Quel bras arrière qui vient connecter une deuxième fois. On a clairement des débuts professionnels de part et d'autre, mais en regardant ces combattants, on a l'impression qu'ils sont déjà très rodés. On sent qu'il y a une expérience. Effectivement, dans leur attitude, dans leur déplacement. Et là on a Brandon Brachet qui a la saisie. Et attention, qui tient la cage. Qui soulève et qui se lame sur l'adversaire. Qui prend tout de suite le dos, c'est une très belle initiative, mais il lui manque les crochets. Il a verrouillé, attention, il a verrouillé l'électranglement. Et Choblet, il s'est attapé ! Quel début de carte principale et quel début professionnel pour Brandon Brachet, qui vient ici s'offrir son premier combat professionnel et cette première victoire. Au premier rendez-vous par soumission et étranglement arrière. Quel début professionnel de la part de ce combattant qui nous vient, on l'a dit, de la team AFC. Tout jeune combattant, cher Peter. On peut voir la petite dédicace à Romain Molodige. Un de nos combattants français qui est parti un peu trop tôt, en 2020. Et c'est un très bel hommage à cette victoire. Exactement, et c'est toujours bien de se rappeler après autant de temps que ça fait deux ans. Et il rend hommage à son ami. En tout cas, superbe début de carrière dans le monde professionnel. Victoire expétitive au premier rang. Il nous a régalé. Il a suscité une très belle opportunité, vous avez vu, sans l'écrocher. Il disait, elle a pas mis l'écrocher. Ah ben c'est pas grave. Exactement, pas besoin d'écrocher. L'étranglement était bien verrouillé. C'était une question de temps avant que son adversaire tape. Et là, voilà, Ahmed Corchi nous récupère les deux athlètes au milieu de cette belle cage pour rendre la décision officielle. Qui nous sera bien évidemment rendu par notre speaker de la soirée, Monsieur Sébastien Love. Quel début de carte principale ! Deux heures, par soumission, dans la première reprise, Brandon Brachet ! Et voilà, décision officielle rendue. Brandon Brachet. Fair play. Exactement, fair play, qui félicite son adversaire et qui entre de fort belles manières dans le milieu professionnel. Un jeune à suivre, hein, 18 ans. Il faut le rappeler, seulement en 18 ans... C'est ça qui est incroyable. Et on sent vraiment une maturité dans son jeu. Dans sa façon de combattre, effectivement, on l'a vu très tranquille. Prendre le centre de la cage, gérer sa distance comme il le fallait. Attaquer quand il le fallait et surtout saisir l'opportunité d'une soumission quand elle s'est présentée à lui. Tout à fait exceptionnelle de la part de ce jeune combattant. Bravo à lui, bravo à toute sa team. Oh !